Ce n'est pas le meilleur ami de l'homme pour rien. Un chien a parcouru 6 kilomètres pour aller chercher de l'aide pour son maître, bloqué dans sa voiture après un accident, dimanche 2 juin dans l'Oregon, Etats-Unis, a fait savoir le bureau du shérif du comté de Bakker dans un communiqué de presse. Ce jour-là, Brandon Garrett se trouve à bord de son véhicule, avec ses quatre chiens, sur la Forest Service Road 39 dans le comté de Bakker. Il doit rejoindre le camping où sa famille s'est installée. Mais le conducteur loupe un virage et chute dans un ravin. Le conducteur a passé la nuit dans le ravin. L'homme parvient à s'extraire de son véhicule et rampe à une centaine de mètres. Mais il est blessé et ne réussit pas à se relever. L'un des quatre chiens a alors parcouru 6 kilomètres jusqu'au camping. Le voyant arriver, la famille de Brandon Garrett comprend que quelque chose ne va pas. Ses proches se mettent en route et parviennent à localiser la voiture dans le ravin, lundi 3 juin au petit matin. Mais le terrain est escarpé et broussailleux et ils ne parviennent pas à descendre en contrebas. Vers 9h30, il décide d'appeler les secours qui arrivent rapidement sur les lieux. Après quelques minutes, les sauveteurs retrouvent Brandon Garrett, vivant, à une centaine de mètres du véhicule, avec ses trois chiens. Après avoir prodigué les premiers soins sur place, l'homme a été évacué en civière à l'aide de cordes. Il a ensuite été conduit en hélicoptère vers un hôpital de la région. Merci. Merci.